Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le tuto numéro 2 de la semaine spéciale nourriture de l'automne et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette assiette de pancakes aux fruits rouges et au sirop d'érable donc j'espère que ça va vous plaire et cette idée m'a été soufflée sous ma story où je vous demandais quelle était votre nourriture préférée en cette saison et voici donc le résultat et c'est parti Musique Pour le matériel vous aurez tout d'abord besoin de pâte couleur champagne blanche translucide et également un mélange de rose foncée et de translucide et ainsi qu'une couleur bleu foncée Ensuite vous aurez besoin de pastel sec, de fimo liquide, de dissolvant, d'un coton tige pour l'utiliser avec le dissolvant d'une brosse à dents, d'un pinceau, d'une aiguille, d'un doting tool, d'un mini en porte pièces rond et d'un scalpel Musique Pour commencer on va venir réaliser le mélange pâte à gâteau donc pour ça il faut mélanger du translucide, du blanc et du champagne ensemble pour faire une couleur blanc cassée un petit peu et on va venir former une boule ensuite on va venir l'aplatir à la pasta machine ou au rouleau c'est à vous de voir à une épaisseur à peu près au cran numéro 2 et ensuite avec l'emporte pièce on va venir découper des cercles donc autant que vous voulez, c'est par rapport au nombre de pancakes que vous voulez faire donc moi j'en ai fait 4 et ensuite on va venir les texturer un par un donc tout d'abord avec votre doigt vous allez venir un petit peu lisser les bords en fait et avec une aiguille sur le côté on va venir faire un trait tout autour puis avec un doting tool on va venir faire plein d'irrégularités sur le dessus du pancake en faisant plein de mouvements aléatoires puis avec une brosse à dents on va venir texturer le dessus et on va redonner un petit coup de doting tool pour unifier ensuite on va venir colorer tout ça donc on va commencer avec du pastel ocre puis ensuite avec du pastel terre de sienne brûlée donc vous pouvez un petit peu mélanger les deux couleurs ensemble avec le pinceau et ensuite on va venir appliquer ça partout sur le pancake surtout sur le dessus, moins sur les bords mais vraiment sur le dessus et ensuite avec du dissolvant imbibé avec le coton tige qu'on va venir un petit peu essorer pour pas mettre trop de dissolvant on va venir essuyer le bord du pancake pour faire le liseré qui reste un petit peu blanc voilà sur les pancakes et pour pas faire trop blanc on va venir passer un coup de pinceau sans ajouter de pastel, juste avec le pastel qui reste déjà sur le pinceau pour voilà juste un petit peu fondre la démarcation entre les deux couleurs et voilà le résultat et ensuite on va venir empiler tous nos pancakes si vous voulez faire une pile vous n'êtes pas obligés moi j'ai fait une petite pile de pancakes et voilà je les ai mis pas trop alignés en fait comme vous pouvez le voir ils sont un petit peu décalés pour faire plus réaliste et ensuite je suis venue ajouter une tige à oeil donc je commence par planter au dessus un trou j'enlève le clou et ensuite je le passe par en dessous pour éviter de trop déformer et que ça sorte bien au milieu et voilà ça c'est si vous voulez accrocher la création évidemment mais vous n'êtes pas obligés de faire cette étape ensuite j'ai coloré également le dessous de mes pancakes pour que ça fasse évidemment plus réaliste et plus fini puis ensuite je suis venue faire des framboises donc là c'est facultatif mais pour les framboises vous faites plein de toutes petites boules les plus petites que vous pouvez faire donc il faut faire un boudin très fin et ensuite les couper en morceaux et faire des toutes toutes petites boules de pâte et ensuite sur le bout de votre aiguille il faut mettre un tout petit bout de pâte également que vous formez en cône et ensuite vous allez placer une à une les petits grains de la framboise ensuite vous précuisez votre framboise si vous voulez faire un moule mais vous pouvez faire plusieurs framboises de cette manière là personnellement je vais faire un moule pour ensuite en faire plein pour d'autres créations mais c'est facultatif évidemment et pour les myrtilles j'ai mélangé du pastel violet foncé et noir avec le bleu pour obtenir un bleu foncé un petit peu violet et j'ai fait des boules un petit peu plus grosses donc voilà pour faire des myrtilles tout simplement et ensuite vous les formez en boules et vous allez les planter sur le bout de votre aiguille et avec un scalpel on va venir aplatir le bout en fait de la myrtille c'est assez difficile à expliquer mais je pense que vous voyez très bien avec les images et pour faire le côté un petit peu blanc la poudre blanche qu'il y a sur les myrtilles enfin les petites taches blanches on vient tout simplement se poudrer les myrtilles avec du pastel blanc pour faire le sirop d'érable on va ajouter dans un mélange de pastel terre de sienne brûlée et ocre de la fimo liquide pour obtenir une sorte de couleur caramel sirop d'érable et on va venir appliquer le tout sur les pancakes donc le mieux c'est de faire ça avec de la pâte un petit peu de pâte dure parce que avec des pastels la fimo liquide coule beaucoup donc c'est pas forcément la meilleure idée sauf si vous précuisez ou cuisez directement la création après mais si vous allez attendre un petit peu voilà vaut mieux mettre un peu de fimo dur et ensuite j'ai placé mes petits fruits au dessus évidemment et voilà votre création est déjà terminée et donc voilà vous pouvez maintenant mettre votre création au four 30 minutes à 110 degrés donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et sur ce je vous dis à demain pour le prochain tuto bye tout le monde abonne-toi ben Sous-titrage ST' 501